Tu veux FM16 et plein d'autres jeux à moitié prix, voire plus ? Prends-toi sur un stand gaming, lien dans la description. Et bien, salut tout le monde, c'est GamePineapple. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série. La nouvelle série en Italie, avec l'Inter, qui apparaîtra tous les dimanches. Donc voilà, je suis en milieu de saison à peu près, avec l'Inter, parce que normalement, c'était une carrière un peu personnelle, que je faisais quelques fois en live, etc. Puis il y a des gens du live qui m'ont dit, mets-la sur YouTube, mets-la sur YouTube. Donc voilà, pourquoi pas, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, je vous explique vite fait. Nous sommes en première saison. Nous sommes troisième à trois points derrière la Lazio. Donc voilà, au niveau de mon mercato, j'ai... On va vite fait faire le mercato, montrer le mercato vite fait. Tac. Donc nous avons recruté Andréa Zivkovic pour 4 millions. Tiago Maïa, je pense que tout le monde connaît, comme Andréa Zivkovic. Je ne pense pas que je vais vous les passer comme ça. Tiago Maïa, donc, pour 14 millions. Donc là, c'est le gros pari. J'espère vraiment qu'il va rester à prendre dans ma carrière et prendre de l'ampleur, tout simplement. Denis Pretz, aussi. Lui, un peu moins connu, mais toujours sympa. Voilà, voilà, qui peut jouer un peu milieu offensif, Elie. Je ne sais pas trop où je vais le faire jouer quand je vais le faire revenir dans mon club. Donc là, on voit qu'il ne joue pas, en fait, avec Prato. Donc il va falloir que je trouve un truc. Donc, nous avons aussi Rodrigo Alborno que j'ai prêté. Donc, lui, pas énorme. Vous pouvez voir, deux étoiles. Bof. Donc, j'ai prêté Denis Pretz et Tiago Maïa. J'ai aussi prêté A5 Nukuri. Alors, lui... C'est un truc de fou lui. Il était plutôt balèze pour 19 ans. Donc, voilà. Donc, il y a un milieu de terrain. Tiago Maïa Nukuri. Ça peut faire mal. Ça peut clairement faire mal. Alors qu'en plus, j'ai deux autres personnes susceptibles de nous rejoindre cet été. Nous avons aussi vendu Rodrigo Palazzo pour 2 millions. Donc, voilà. On va en Chine. Enfin, on va faire le match face à Bologne. Donc, en Serie A, 18ème. Donc, normalement, ça devrait passer, même si Bologne est une bonne équipe. Je ne comprends pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Parce que, vous allez voir l'équipe. Voilà, nous avons de l'autre chose. Donc, on va jouer contre Bologne. Voilà, l'équipe de soutien. Mais il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Parce que... Parce qu'on n'a pas forcément non plus un énorme effectif. Enfin, je pense qu'il est quand même au-dessus de Bologne. Mais c'est vrai que là, on tourne plus sur la chance en ce moment. Que sur... Que sur les prestations, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de buts de chance. Même si ça joue pas mal. Vous allez voir un peu comment ça joue. Donc, nous allons jouer au Renato del Hara à Bologne. Au stade de Bologne. Et là, je vais vous aller voir l'équipe. Ça, c'est mon équipe. Donc, je vais vite fait le présenter. Je présente les 11 et les principaux remplaçants. Donc, Icardi, capitaine et buteur de cette équipe. Qui va sûrement nous quitter en fin de saison. Parce que bon, le club a besoin d'argent. Et... 32 millions, mais on peut le vendre facile, 70. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Eder. Qui a fait une très bonne prestation avec l'Italie. Sur 37 euros. Perisic. Pareil avec la croix aussi. Kondobir Brozovic. Brozovic avec la croix aussi. Kondobir. C'est un peu le patron du milieu de terrain. Même si c'est pas trop ça en vrai. Nous avons aussi Gary Medel. En milieu def. Plutôt sympa. Sur les arrières. Enfin, en... Dans les bases arrières. On a Nagatomo. Le joueur de l'Inter. Qui est là depuis... Je sais pas combien de temps. Nous avons aussi David Essenton. Lui qui vient juste d'arriver. Mais qui était déjà... Voilà. Qui était déjà à l'Inter. Il y a quelques années. Et donc Juan Rezus. Et Miranda. Juan Rezus. Vous devez connaître si vous jouez à FIFA. Alors je vous le cheat. Et Miranda. Passé par Socho aussi. Ouais. C'est ça. Il a fait 20 matchs. Voilà. J'espère que la musique n'est pas trop fort derrière. Donc. Voilà. Sur le banc. Nous avons Alex Teles. Joueur prêté par le Kalata Sarai. Plutôt balèze. Plutôt balèze. J'ai même hésité de le mettre en titulaire. Je pense que Nagatomo et l'Exceles. Se valent à peu près. Et comme il est prêté. Je préfère jouer Nagatomo. Même si Nagatomo. Part en fin de saison. Comme vous pouvez le voir. Rejoindra Chelsea. Nous avons aussi Felipe Melo. Felipe Melo. Très bon. Remplaçant même. Limite. Voilà. C'est lui. Qui peut donner un peu d'expérience. Dans les moments durs. Donc voilà. Comme vous voyez. Je l'ai fait. 11 titularisations. 5 apparitions. Nedel prend tranquille sa place. Que Brozovic était blessé en début de saison. Stéphane Jovetic. Qui joue pas trop. Mais il va falloir que je le garde. Parce que comme j'ai vendu Rodrigo Palacio. Ça fait lui. Mon buteur. Mon second buteur. Donc il faut que je le garde. Danilo D'Ambrosio. Bien sûr. Important. Comme remplaçant de David Descenten. Jonathan Biabiani. Qui devrait partir en fin de saison. Bon voilà. C'est le seul français. Un des seuls français. Avec Condolevia. Donc voilà. Pas énorme. Mais bon. Il est remplaçant pour l'instant. Il va sûrement partir la saison prochaine. Parce que. André Azyvkovic. André Azyvkovic. Le barre le chemin. Pour l'instant. C'est lui vraiment le titulaire. Le. Le remplaçant. Le douzième homme. Celui qui rentre presque à tous les matchs. Comme vous pouvez le voir. Voilà. 14 apparitions. Donc il a joué 18 matchs déjà. Donc plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et c'est à peu près tout. Après ceux là. C'est des joueurs. Voilà. Que je veux virer. C'est parti. Donc on part tout de suite face à Pologne. Vous allez voir l'équipe de Pologne. Il y a quand même du lourd. Il y a quand même du lourd. Surtout en attaque. Surtout en attaque. C'est plutôt pas mal. Vous allez voir. Ah oui. Il y a mon ancien. Il y a mon joueur que j'ai prêté. Aussi. Saphir Tider. Je m'en fous du Kievo. Bon hop. Voilà. Voilà. Donc on regarde vite fait l'équipe. Anthony Mouni. Mathia Destro. Gia Kierini. Gia Kierini énorme. Avec l'Italie. Pareil. C'est à Paul Loro. Mathia Destro. Qui n'était pas à l'Euro. Mais qui est plutôt pas mal. Mais clairement. Saphir Tider. Chris et Tig. Plutôt pas mal. Lui aussi Chris et Tig. Ils ont une bonne équipe. Anthony Mouni. C'est le français. C'est ça. Ou pas énorme. Mais plutôt pas mal. Bon. On va passer à la consigne. Euh non. Allez. On va partir. Débuter le match. Et c'est parti. Donc Nagatomo. Conte de pierre. Donc je joue en contre. Je ne voulais pas montrer ça. Voilà. Les gars. Je suis en vidéo. S'il vous plaît. Faites pas de défaite. Vous faites un magnifique début de saison. On ne commence pas à tout foirer là. Alors que je suis en vidéo. On va aller bouger un peu. Avec assurance. Encourager. Oh non. Moro et Cardi. Qui va sortir ? Une torsion du genou. Non. Tu ne peux pas continuer de jouer. Stéphane. Jovetic. Il a besoin de jouer. Il va jouer. C'est parti. Allez. Allez les gars. Il ne se passe rien là. Bon là. Qui a un nil ? Oh loulou. Perisic. Le contre. Allez c'est parti. Allez les gars. Oh elle est belle. Elle était belle cette face. Pour EDR. Stéphane Jovetic. Qui a failli marquer son premier but. Sur un de ses premiers matchs. Même s'il a joué quelques matchs. Malheureusement. Il m'a déçu tout le temps. Il m'a tout le temps déçu plutôt. Alors que Stéphane Jovetic. Je crois quand même. C'est un non. Ah et but d'EDR. Le manforme en ce moment. Dixième but. Ça doit être notre meilleur buteur. Alors qu'il est sur une aile. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. On reprend notre deuxième place. Parce qu'on l'a eu longtemps cette deuxième place. Mais malheureusement. Oh il est beau en plus. Malheureusement. On n'arrivait pas. Enfin. Ils nous ont passé là au dernier match. Oh. Andanovic. La parade. On va leur dire de se concentrer. On va voir cette action là. Constant. Oui c'est ça. Très belle sortie de David et Samton. Hop. Mathia Destro qui est hors jeu. Ok. Donc là c'est Jovetic. Brozovic. Samton. Et Dern. Non à côté. Donc je vais vous parler un peu de cette série là. Donc il va sortir d'un an tous les dimanches. Si elle vous plaît plus. Ça va peut-être sortir un peu plus. Mais c'est vrai que bon. Ça peut vous changer un peu de. De comment. De Rouen. Donc c'est sûr. C'est pour ça que j'ai voulu. Vous faire cette série. Au passage. Comme sur le chat la dernière fois. De mes live Twitch. Toujours. Lien dans la description des lives. Bah ils nous ont demandé. Enfin ils m'ont demandé plutôt. Si je pouvais la retransmettre sur YouTube cette carrière. Donc. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. On est toujours à peu près une dizaine. Sur les live Twitch. Donc c'est toujours cool. C'est toujours cool. Hop. Excusez-moi. Donc voilà. Kondogbia. Jovetic. Brozovic. Rizic. Jovetic pour Eder. Voilà. Je l'ai un peu. Excusez-moi. Je vous reprends. Ah. Non. Est-ce que ça va ? Oh non. C'est bon. Ça a l'air d'être bon. En fait. Ça l'ai un peu. Donc. On voit que Eder. Po po po. Il court partout ce gamin. Ce gamin. Il est un peu plus vieux maintenant. C'est sûr. Je crois qu'il a 29 ans. Donc il va encore faire deux saisons. Ici je pense. Même s'il est prêté. Je pense l'acheter. Il va faire deux trois saisons. Oh la vache. Nagatomo. Nagatomo qui est normalement Elie. Donc. C'est sûr qu'il peut essayer de tenter des frappes. Elie mais il défend pas mal. Donc c'est bon. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc voilà. Donc on voit qu'on domine. Quand même 8 tir à 5. 3 sur 4 cadrés. Bon. Pour l'instant ça a l'air d'être bon. Même si Uwetic on le voit pas trop. Je sais pas. Il faut que je voie. Ça note. Oula. Destro. Destro pour Gakarini. Ça passe juste à côté. Donc on va faire quelques changements. En 6'70 Stéphanie Uwetic. Mais là c'est normal. C'est normal. T'étais pas prêt. J'aurais dû te faire jouer plus. Voilà. C'est de ma faute. Qui est-ce qui est pas bon là ? Tout le monde a l'air bon. Ça commence à fatiguer du côté de David et Saint-Ton. Ivan Perisic c'est pareil. Donc Ivan Perisic va sortir pour laisser sa place à Andréa Zivkovic. Et Saint-Ton. Ça passe à D'Ambrozio. Je fais confiance à D'Ambrozio. Et à Zivkovic. D'Ambrozio qui va peut-être un peu moins attaquer. Parce que Zivkovic lui est jeune et aime un peu moins défendre. Il faut le dire aussi. Il ne défend pas très beaucoup beaucoup ce jeune Zivkovic. On va faire sortir Eder. On va faire rentrer Jonathan Biabian. Ah non ! Ah oui c'est vrai. Il y a une blessure. Je suis bête. Je suis bête. J'avais complètement oublié la blessure. Oh ! Oh ! Non ! Zivkovic, Brozovic, Zivkovic. La frappe de Zivkovic. Contré. Bon bah voilà. On reste en mérite de gagner. On mérite. Ça serait qu'on se prendre un but là. Je vous le dis clairement. On a dominé presque tout le match. Même s'ils ont eu des bonnes actions quand même. Il ne faut pas l'oublier. Où il y a les Juvetich ? Ah voilà. Il préfère jouer. Oui c'est bien. Au moins on garde la balle. C'est bien fait. C'est bien fait. Là Juvetich, on ne veut pas. Voilà. Zivkovic par contre, ton centre est assez moyen. Ça part d'une bonne intention mais c'est vrai que le centre est assez moyen. Zivkovic pour Juvetich. Oh dommage Juvetich. Juvetich qui coûte très très cher. Je l'ai en prêt mais je ne sais même pas comment ça se fait que je l'ai en prêt. Il coûte vraiment très très cher et je ne pense pas que je vais pouvoir l'acheter la saison prochaine. Même si Mauro et Icardi part. Il me faut de l'argent un peu quand même. J'ai quelques pistes au niveau des buteurs mais bon. Voilà c'est fini donc. Victoire par le plus petit des scores 1-0. Donc bon. Euh... J'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon. Je ne sais pas. Bon alors. Je les ai peut-être complètement démotivés donc tant pis. Donc on va qu'on passe devant la Lazio parce qu'ils ont un match de retard. Donc moi je vous retrouve juste après. Euh... Un jeune joueur du... C'est le même camp. Yann Karamo. Ouais bof. Euh c'est bof non. Non non c'est très bof. Je ne le prends pas. Je ne le prendrai pas. Donc je vous retrouve juste après. Pour euh... Bah pour le prochain match face à la Roma. Si je me souviens. C'est ça ouais. Pro player of Roma. Donc il y a de chaud. Allez à tout de suite. Et bien re. Nous partons pour le match. Face à l'Inter. Ouais bien je vais. Face à la Roma. Donc voilà. On va repartir à peu près avec la même équipe. Même simple. Ils sont un petit peu crevés. Euh... Ça devrait suffire. Donc. Et Deryovic Perisic. Parce que bien sûr. Petit Moro Icardi est blessé. Malheureusement. Donc euh... Parce que pour lui. Comment on fait déjà ? Euh... C'est son équipier. Non. Bon. Tant pis. Donc voilà. On va partir comme ça. Il manque du banc quand même. Quand ils vont tout... Quand tout cela va revenir... Tout cela va en revenir la saison prochaine là. Ça va nous faire un beau banc. Allez c'est parti. On part sur la même tactique. Même si chez nous. Euh... Et là on voit qu'on a mis quand même 14 points à la Roma. Donc euh... C'est plutôt pas mal. Bah bon. C'est pas mal. Allez hop. C'est parti. Face à cette équipe de la Roma. C'est quoi au charaoui et le charaoui. Oui on le charaoui. Bien sûr. C'est plutôt pas mal. Miralem Pjanic l'ancien joueur de Lyon. Si je ne me trompe pas. Je vais me passer par Metz. Ok ok. Donc il a la double nationalité en fait tu viens de capter. Information. Ah ouais il a eu lui parle enfin il est français. Il a la double nationalité il a choisi. Là c'est quoi ? La Bosnie-Herzégovine c'est vrai avec Zéko. Mohamed Salak, Kevin Strutman, Daniel Ledero, Sy, Lucas Dignes, prêté par le Paris Saint-Germain. Leandro Castan, Antonio Rudiger, Alessandro Florenzi. Ah excellent lui. Ah lui excellent c'est pas le capitaine je suppose. Je suppose que c'est le capitaine. Et euh... Trix Chesny je ne m'en rappelle plus son prénom. Ouais bon normal que je m'en rappelle plus. Donc ouais prêté par Sona lui il est vraiment pas énorme. Quand tu regardes ses stats tu fais bon bah c'est pas mal. Même en vrai il est pas énorme. En vrai il te fait une de ses boulettes. Ouais Dignes et Kou par contre on va le presser. On va le faire chez Charaoui aussi. Puis il y a Nietzsche aussi. Là on va juste te mettre un petit pressing. Et il t'a clouillard sur... Sur Mohamed Salah. Niveau à fond. Ah il faut essayer de re-remplir ce stade. Qui est même pas à remplir à 50%. Un petit peu moins de 50%. Donc euh... Donc il faut y aller là. Il faut y aller il faut... Comment on perd ce stade ? Parce qu'on a des dettes. On est en train de les rembourser. Donc là on est en train de se couler. Couler sous les dettes et... Le meilleur moyen de rembourser les dettes c'est bien sûr c'est le stade. Oh Perisic. Qui a failli marquer. On les avait battus je crois au match allé la Roma. Ouais on va les voir. On va les voir. Mais je crois que je les avais battus. La Roma au match allé. Roma, Roma, Roma. Roma 2-0 ouais. But de Mauro Icardi et d'Ivan Perisic. Bon bah... Icardi ne pourra pas marquer aujourd'hui. Perisic pourquoi pas. Il a failli déjà. Mais au début de saison ils étaient vraiment... Plutôt mal hein. Et puis là c'est vrai qu'ils se sont repris. Ils se sont repris donc euh... Voilà. Comme on avait battu la Lazio hein. On a fait un faux pas à Palerme. Un truc comme ça je sais plus. Et puis euh... Ils nous sont repassés devant donc euh... C'est moyen. Dommage. Il se passe pas grand chose là hein. La Roma ferme le jeu j'ai l'impression. Même si là ils vont avoir une occasion. Des Inzeko. Inzeko et le charaoui. Peut-être la frappe. Non c'est Miralem Planitch. Et non c'est plutôt... Ah non c'est eux qui ferment le jeu. Ok. Euh... Ah il faut continuer sur ce rythme. Ils ferment le jeu. Ils ferment le jeu. Alors on va leur dire soyez créatifs. Allez. Ah il faut vraiment aller marquer. Parce que... Tant qu'on marque pas ils vont fermer le jeu. Ils cherchent le nul. Ils cherchent clairement le nul. Euh... On va les presser un peu hein. J'ai l'impression qu'ils relancent trop court à chaque fois. Voilà là. Et puis on va peut-être s'en prendre un en plus hein. C'est ça le pire. Ah attendez. On va faire un truc là. Je crois qu'à rentrer. Je croyais qu'à rentrer. Donc on va faire des consignes. On va empêcher les relances courtes du gardien. On va jouer un peu plus haut quand même. Voilà. On dédouble. Faire le pressing. Comme ça. Nagatomo. Pour Ruan Retsu. Je croyais qu'il s'était trompé. C'est bon. Andanovic. Ah là là. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Bonne récupération de 100 tonnes. Au Perisic. Allez Perisic. T'as de la vitesse. Ah là. T'as de la vitesse. Les deux croates. Ils s'entendent bien. Brozovic. Perisic. C'est pour ça que je les ai mis tous les deux du même côté. Voilà. Ça a l'air d'aller mieux déjà. Au niveau de la récupération. Avec des consignes un peu plus dangereuses. Mais. Là on garde la balle. Pour l'instant. On joue haut. Ouais. Bon. Là ils ont fait rentrer quand même Adam Jalic. Qui va mettre de la vitesse. Ah j'ai peur. J'ai clairement peur. Moi j'ai bien envie de faire rentrer Zivkovic. Pour voir un peu si. Ce qui peut changer. On attaque en intérieur. Ouais on attaque en intérieur. Voilà. Attaque. Et puis on va se laisser monter les ailiers. Voilà. Lui on va plutôt te mettre en. Attaque en complet. Vas-y. Là on va. On va. À l'altéral automatique. Voilà. Comme ça ils vont s'écarter sur les côtés. Enfin se repiquer vers le centre. Et donc les arrières eux vont pouvoir tranquillement monter. Sans être gênés. Et Perisite la frappe. C'était sûr. Il adore ces frappes là. Il y en a déjà mis une ou deux. Comme ça. Empêcher les relances courtes. Je vais dire. Oula. Par contre lui il était trop monté. Nagatomo. Bien joué. Très bien rattrapé. Il sait qu'il sera plus là la saison prochaine. Je pense qu'il donne tout. Parce que c'est le club un peu qui l'a formé. Oui le but de Jovetic. Premier but de la saison. Excellent travail de Jovetic. Mais très bonne récupération de Perisite. Là on va voir. Hop. Oui bah oui. Récupération. Et là. Il va crocheter le gardien. Hop. Et mettre une petite frappe. Tout ce qu'il faut. C'est tout. Pas besoin de plus. Là on va dire. Vénement. Concentrez vous. Il n'y a pas besoin de plus. Francesco Totti. David et Samson. Andria. Porzovic. Perisic. Ouais non. Je sais que tu les aimes bien aussi ces frappes là. Mais bon. Là. C'est un peu moyen quand même. Possession. On voit que même si on est en contre. On a la possession. Parce que Rome nous laisse vraiment le ballon. Ils ne cherchent pas à. Balance devant. Ils ont des flèches devant. Même si Francesco Totti ça ne va pas vite. Mais Charawi. Mohamed Salah. C'est vrai que ça va plutôt vite. Ça par contre. Très bien. Pour Zivkovic. Dommage. Dommage avec Corner. Santon. David et Santon qui prend son temps. Pour Andria Zivkovic. Ça devrait être bientôt fini. Normalement. Antony Rodiglia. Andria Zivkovic. El Charawi qui est parti. El Charawi qui est parti. 1 contre 2. 1 contre 3. C'est bon. Ça rétablisse. C'est bon. C'est super bien défendu. Oui. Je suis fier de ma défense. Elle a bien défendu. C'est fini là. Oui. Deux victoires. Sur cet épisode. Donc. Wahou. Bien joué ligué. Vous avez remporté une belle victoire. Je serais content de votre travail défensif. Très content au milieu de terrain. David et Santon. Encore une fois. Du match. Jovetic. Voilà. Qui. Qui a fait son. Qui a fait son. 12 km. Il a couru quand même. Pas mal. 12. 13. Ça a bien couru devant. Ça regarde. Ça a peut-être pas eu beaucoup de ballons. Mais au moins. Ça a essayé de s'arracher. On va lui dire. Euh. Euh. Voilà. Il a fait. Il a fait le taf. On va dire. Il a. Il a essayé d'épuiser un peu les défenses. Pour Perisic. Ensuite. Et puis voilà. Donc. Nous restons toujours à 3 points. La Lazio. Et. Quand on commence à prendre vraiment le large. Sur. Sur le 4ème. Donc. Voilà. Donc. Moi. Je vais vous retrouver. Pour le prochain épisode. De dimanche prochain. A moins qu'il y ait. Si. S'il y a 10 gemmes. Sur cette vidéo. J'en ferai 2 par semaine. Des épisodes de l'Inter. 10 gemmes. Et j'en fais 2 par semaine. Ouais non. Allez. Plutôt. Allez. 7 gemmes. 7 gemmes. S'il y a 7 gemmes. J'en fais 2 par semaine. Donc. Voilà. Donc. Je vais vous retrouver. Normalement. S'il n'y a pas 7 gemmes. Je vous retrouve. Dimanche prochain. Pour le match. Non. Juventus. Non. C'est trop près. A moins que je vous fasse. Non. C'est trop près la Juventus. C'est beaucoup trop près. On ne va pas avancer sinon. Je pense que je vous ferai la Tzio Milan. Ou la Tzio. Non. Plutôt la Tzio Napoli. Je ne sais pas. On a. On comment. On s'arrangera. Donc. Soit la Tzio Milan. Soit la Tzio Napoli. Soit Milan Napoli. Mais je pense que je vais mettre la Tzio quand même. Parce que c'est les deuxièmes. On va les jouer chez eux. Au stade Olympico. On avait gagné à l'aller. Si je me souviens bien. La Tzio. On a gagné 3-0. On les avait éclatés. C'est vrai. Donc. Moi je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Une bonne ploue. Je ne sais pas. Quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis. Ciao ciao tout le monde. Peace.